Enfin, une vraie nouveauté chez DS, et qui plus est sur un segment très porteur, celui des SUV Premium. Ça s'appelle le DS7 Crossback. Et on va pas se mentir, il reprend la plateforme technique du Peugeot 3008. Et en soi, c'est une très bonne nouvelle, puisque, je vous le rappelle, le 3008, c'est la nouvelle voiture de l'année. Avec une gamme vieillissante et zéro SUV, DS était à la peine. Heureusement, plutôt que de lâcher l'affaire, la maison mère PSA a décidé de lancer une seconde génération de modèles. Et c'est ce DS7 Crossback qui ouvre le bal. Un produit très attendu pour la marque, les SUV représentant désormais un quart du marché, une part en constante augmentation. Côté style, c'est un habile mélange des tendances actuelles. Il y a un petit peu de Volvo, un petit peu de Lexus, pas mal d'Audi. Et avec surtout des petites touches, notamment au niveau des optiques et des feux arrière, qui sont typiquement DS, et inspirées des derniers concepts qu'il y a de la marque, comme DS Divine. Il faut savoir aussi que, suivant la finition et les personnalisations qu'on choisit, on peut avoir une planche de bord, par exemple, complètement habillée de bois. Surtout, le DS7 Crossback se met à la page au niveau technologique. On a par exemple un système de pilotage autonome dans les embouteillages. Et ça, c'est une première chez un constructeur français. En clair, le DS7 Crossback arrive avec une technologie à jour. Une version hybride rechargeable de 300 chevaux est même prévue en 2019. Ce DS7 Crossback, on peut d'ores et déjà le commander. Dans la version La Première, une série limitée qui sera commercialisée jusqu'à la fin de l'année, à un tarif premier prix de 53 400 euros. Plus tard, il y aura des versions évidemment plus abordables. En tout cas, les premiers modèles arriveront en concession tout début 2018. Sous-titrage ST' 501